Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sang, c'est oubis-toi, Taïmada, chino d'où n'est-elle. Ensuite, le pour te dire que tu es parfait que tu es bien les ménages ils vont être te ils vont être l'Afrique tu as toujours ma tu es fantastique et je vais te faire ça va beaucoup c'est vrai car il est A présidente. Je pourrais partager avec nous. A présidente. A présidente. Boussaouldre. J'aimerais faire des traits. Allez ! Donc le Lebenissage-les-les-les-les-les-la. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un Master en Finance et une spécialité en Assurance et Gestion des Risques. Un Six Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, Etat-du-Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Je dois vous le dire, il y a des jours comme ça, tu ne sais pas pourquoi, mais tout va bien. C'est une phrase qui m'a réveillé ce matin, c'est la chanson de Pascal Lokwakanza. Je dois le dire, s'il y a des gens qui nous rendent fiers d'être Congolais, dans le volet de la musique, eh bien, Pascal Lokwakanza, c'est un carton plein. C'est un, je veux dire, c'est un trésor national, un trésor national. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, donc bienvenue. Vous suivez Critique Info, le tout premier numéro. Je voudrais que l'on réfléchisse avec tous les Congolais sur des questions, mais alors des questions cruciales. Vous entendez maintenant les gens parler de l'argent de l'État, les gens parler des arrestations, ainsi de suite. Ça passe comme des faits divers, mais à côté de ça, c'est la catastrophe, en fait. Je suis jusqu'aujourd'hui en train de me poser la question, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ceux qui nous gouvernent ? Ma question a toujours été la même. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ceux qui nous gouvernent ? Après avoir lu les livres des professeurs Kabamba, après avoir lu certains ouvrages, je me pose des questions, si la mémoire de l'homme congolais n'a pas un problème ? Ou alors si l'assiette des valeurs de celui qui est considéré comme celui qui gère l'État n'a pas un problème ? On a comme l'impression que avant d'arriver au pouvoir, les gens sont différents. Et quand ils arrivent au pouvoir, tout de suite, ils changent. Mais en réalité, ils ne changent pas. Le pouvoir révèle le vrai caractère des hommes. Et ça met à nu toutes les valeurs cachées qu'ils avaient déjà depuis longtemps. Parce qu'il est beau facile de dire aujourd'hui que voler ses brevets, attaquer le vol, condamner l'enrichissement illicite, s'attaquer à toutes sortes de jouissances quand on n'en a pas la possibilité. Mais une fois qu'on a la possibilité, on commence à trouver des raisons pour justifier la même imbécilité qu'on avait attaqué autrefois. Et c'est ce qui me dépasse en tout cas. Je me pose la question, est-ce que nous avons le même tableau des valeurs ? Parce que je ne peux pas comprendre qu'il y a 5 ans, vous avez dit tous que le mal était le mal. Mais 5 ans plus tard, vous changez, mais alors de la manière la plus radicale. Parce que vous vous retrouvez dans la même position et vous pensez que vous vous êtes permis. Au fait, ça veut dire quoi en réalité ? Vous êtes intolérant quand ce n'est pas vous qui gérez. Et une fois que vous gérez, vous commencez à exiger même la tolérance des gens. Ici, je suis en train de mettre à nu ce que je considère comme de l'imbécilité, mais qui devient collective malheureusement. Je plains toutes ces organisations, tous ces organismes, toutes ces plateformes qui protègent en sens les voleurs et les criminels. Notre lien avec la justice a été détruit. Nos rapports avec notre justice a été entamés. Parce que je ne peux pas comprendre. Quelqu'un qui a volé, quelqu'un qui a détourné, ou alors quelqu'un sur qui pèse des soupçons sérieux de vol, de détournement, des déniés publics, ça veut dire celui qui vole la République, c'est celui qui vole la chose de tout le monde. Mais je ne peux pas comprendre que cette même personne serait trouvée à être protégée par les membres de sa communauté qui n'ont même pas profité du butin, qui n'ont même pas profité du vol de la personne. Ça veut dire que nous avons un problème dans notre pays. Regardez la société civile du Maniema. Je ne sais pas, je vais lire le truc, mais j'ai honte à la place. Dans l'affaire Bukanga-Lonzo, la société civile du Maniema dénonce une justice qui vise les leaders de l'Est dans ma tête. Est-ce que vous pouvez comprendre, excusez-moi de le dire, cette imbécilité ? Est-ce que vous pouvez comprendre cette ignominie ? Parce qu'on ne peut pas comprendre que la justice n'a même pas posé des actes. La justice appelle quelqu'un, avec toute politesse, avec tout le droit que la justice peut avoir, mais tout en respectant le droit de la défense. On vous appelle pour présenter vos moyens de défense. Et puis, entre guillemets, société civile à la con va se réveiller pour dire aux gens, mais non, nous nous attaquons contre, nous protestons une justice qui vise les leaders de l'Est. Mais je ne comprends pas. Ça veut dire quoi, leader de l'Est ? En quoi est-ce que c'est lui qui... Bon, en quoi est-ce qu'on est leader ? Est-ce qu'on est leader parce qu'on a été ministre ? Sommes-nous leaders parce que nous avons géré la République ? Je pense que la notion du leadership communautaire devrait ici être bien définie. Je pense ici qu'on devrait soulever les véritables questions. À mon attendement, cette société civile n'a pas sa raison d'être. Parce qu'elle pouvait le dire si et seulement si M. Matata a été condamné ou si M. Matata a été arrêté manu militari ou si M. Matata a été en résidence surveillée. Mais nous ne sommes dans aucun cas des figures. La justice invite M. Matata. Mais comme nous avons des devins qui peuvent déjà voir l'issue du procès, eux commencent déjà maintenant à diaboliser la justice. Malheureusement, dans ce pays, nous n'érigeons pas ça comme infraction. Pourtant, ça frise de l'outrage. Il y a des choses qui ne sont pas qu'il faut qu'il n'y ait pas de l'injustice avant qu'on pose un acte. Malheureusement, ce n'est pas une infraction. Bon, on va laisser ça comme ça. On va mettre ça dans le panier de la liberté d'expression. Mais ça, c'est ternir même l'image d'une justice. Nous sommes le seul pays dans le monde à inviter M. Matata a été en justice. Communauté naïe, ce qui est bizarre. Communauté naïe, non, et instrumentalisation. Mais attendez. Donc, tout ça n'est pas un mot qui est intouchable, alors. Donc, nous tenions ça. C'est pourquoi je dis aux députés, il est temps de moraliser la société. Il est temps. La liberté d'expression, on veut bien. Mais ce qui limite ta liberté d'expression, nous sommes en train de créer une anarchie. L'anarchie, c'est lorsque tout le monde peut dire tout sur tout à tout moment et quand il veut. Donc, il n'y a plus de normes, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de limites dans ce que nous disons. Alors, ça ne sert à rien. C'est devenu un marché. Même dans la jungle, le lion ne rougit pas en même temps que le buffle est en train de beler ou de meuler. Je ne peux pas imaginer ces choses-là. Je veux vous lire la déclaration de cette société civile à la con. Fort malheureusement, il s'observe qu'il existe un noyau de personnalité. Quelles que soient les suspicions qui pèsent sur elle, restent pour des raisons de proximité avec le président sans être inquiété outre mesure. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est cet amalgame. Ça veut dire que les gens sont payés pour impliquer les chefs de l'État dans tout ce qui se passe. Je suis en train de ne pas comprendre cette logique. Monsieur Matata n'est pas invité par la présidence de la République. Monsieur Matata n'est pas poursuivi par la présidence de la République. Monsieur Matata est poursuivi par la justice. Je ne sais même pas si je dois dire ça pour suite. C'est une invitation. On peut inviter n'importe qui à répondre à des questions qu'on lui compte. au Matata n'est pas poursuivi. Alors, en quoi est-ce que le chef de l'État est meulé dans ça? En quoi? On dit qu'il y a un modèle qui n'est toujours qu'on enfonce cette situation. Il y en a pour rien. Pour rien, vraiment. Tout ça, c'est de l'agitation, de la manipulation. Le Matata a agité pour rien. On donne un peu d'argent ici, on donne un peu d'argent par là. Tout ça, c'est pour occulter quelque chose. Mais attendez, il n'y a que la justice n'a pas pays civilisé n'est un moulagambo. Il n'y a que ça. Si vous avez un problème avec la justice, faites vos mémos. Adressez ça à la justice. Nous avons aujourd'hui un conseil supérieur de la magistrature où il va être dirigé par quelqu'un de bien, quelqu'un de propre, quelqu'un de moralement stable. Le juge Kalouba. Mais allez le voir. Allez le voir. Faites toutes les démarches possibles. Allez le voir. Et si la loi est tellement bonne que même lorsqu'on vous condamne, vous pouvez aller en appel. Et même lorsqu'il y a toujours problème au niveau de l'appel, vous pouvez aller casser la décision. Et vous avez toujours la possibilité de le faire. Et si même par ailleurs, la décision est devenue irrévocable, vous pouvez attaquer les juges que vous estimez à celle-là qui juste n'est malambouté. Et on va vérifier. Au lieu d'aller vous attaquer, saper toute l'action judiciaire, au lieu de vous arrêter là, vous impliquez le chef de l'État. Alors, ceux qui battent à la société civile, ils ont invité les gens qui ne sont pas parqués. Ils ont invité les gens autour du président sur qui pèsent les soupçons et les gens qui ne sont pas et comme on a c'est de l'acharnement. Vous voyez dans quel état on veut aller ? Ce qui vous dit c'est donner l'occasion à tout le monde de faire des bêtises. Si vous sanctionnez, on dit non, mais c'est contre la loi, c'est la liberté d'expression. Moi, je n'appartiens pas dans une république qui a un modèle autre. Une république qui a un compromission, une république qui a laissé aller, une république où tout le monde peut raconter ce qu'il veut. Alors, comment compliquer ? Parce que le jour où moi je serai autorité de ce pays et que je vole et que je détourne ma communauté aussi mange Est-ce que vous pouvez imaginer ça ? Alors, après, à un moment donné, que devient l'État ? Que devient l'État ? Si tout le monde doit se cacher dans la tribu, dans l'ethnie pour finalement épouvanter la justice, que devient l'État ? Que devient la justice ? Ces gens continuent à dire, par exemple, il y a peu, ce sont les menaces d'arrestation contre l'honorable Alexis Tambomouamba, l'honorable sénateur Matatampo Nyo Mapon fait l'objet de poursuites judiciaires pour des faits lui reprocher qui datent de plus de 5 ans. Pourtant, après lui, leurs excellences Samibadibanga, Bruno Chibala et Iloukamba sont passés par cette fonction. Vous comprenez que les gens n'ont aucun sens de l'État et ils ne comprennent pas et c'est très irréfléchi et même irresponsable. Je explique pourquoi c'est irresponsable et c'est irréfléchi. Ma décision modèle où il y a salité où il y a t'inaté. D'abord, premièrement, où était cette sûreté civile lorsque Mme Bijou Ngoïa montait que Mbongoya ni ni je veux dire la réhabilitation et les cas qui montant ? Exact. Lorsque Mme Bijou avait signalé qu'il y avait des faits de corruption, cette sûreté civile à la con était où ? Lorsque Mme Bijou Ngoïa et une dame étaient humiliées, insultées, n'aperçoivent, cette sûreté civile à la con était où pour faire une déclaration ? Quand le droit de la femme était violé ici, elle a qui oublié ? Lorsqu'une femme est passée dans la télévision à la radio à la télé 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 cette société à la con était où ? Nulle part. Elle s'est taisée. Comme ça concerne nos frères, on se tait. On ne dit rien et talibu chotait. Mais maintenant, lorsque la justice veut poser des questions, non, non, je suis tant qu'il y a. Lorsque M. Tambou Mouamba est allé avec l'argent et à Mboka, et à Sénat et pas à Nandakou, je ne dis pas qu'à violer, je ne dis pas qu'à Ibi Mbongo, je ne dis pas qu'à détourner, mais je dis que tant qu'à Dimit Mbongo à l'État et qu'à Nandakou et il le reconnaît lui-même, la société civile était où pour rappeler tout ça, ce qu'il veut rappeler ? On ne parle pas qui a monté, hein ? Lorsque M. Tambou Mouamba se comportait comme pratiquement un copain du chef de l'État, comme un ennemi du président, qui ne voyait pas ça, qui n'entendait pas ça ? Quand il avait des propos arrogants et parfois déplacés à l'endroit du président de la République, cette société civile était où ? Combien de fois nous, nous avons décrié ce comportement ici ? Elle était où ? Quand M. Tambou Mouamba insultait le journaliste et des minables, des minables, M. Tambou Mouamba a traité le journaliste et des minables, il était où ? Cette société civile, elle était où ? Nulle part. Je crois que ce sont des bêtises pour rien. Et c'est des gens comme ça, malheureusement, à mon avis, moi, la sanction la plus sévère, n'a mis l'un comme modèle OE, n'a mis l'un comme modèle OE, il est vrai qu'on retirait le droit d'exercice. Parce que ça, ça ne peut pas être une société civile. Oh, ils ont eu parti politique déguisé. Et des déclarations comme ça sont des déclarations qui frisent même l'outrage à la justice. Et ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas se comporter comme ça comme si on était dans une jungle. Attendez. On ne peut pas. Et M. Matata, on ne peut pas l'inviter. Parce que, bon, à un moment donné, tous les programmes de développement étaient orientés à la Kindou. Mais c'est le 1% de ce que vous devriez avoir en réalité. Si M. Matata était aussi génie, ingénieux que ça, qu'on ne serait pas dans l'Ottawa. M. Matata ne serait pas dans l'Ottawa. Ça veut dire que vous avez tellement évolué dans la précarité que lorsqu'on vous amène une petite bougie, vous pensez que vraiment c'est normal. C'est tout à fait normal quand vous avez été longtemps dans l'obscurité et qu'on vous amène une bougie et que vous pensez que c'est la lumière et que vous êtes très content. Alors que vous... Vous avez le droit de la lumière et de la solo. Il ne faudrait pas que la précarité entre dans le cerveau des gens pour qu'ils voient comment... C'est quand même bête. Et puis après, c'est... Qu'est-ce que Bruno Chibala, Samibadi Banga, Ilungaka, Ilukamba ont à voir dans Makambo ? Parce que vous parlez du Ilukamba. Mais c'est lui qui a finalement sorti ce dossier sale-là. Ce M. Ilukamba qui a découvert qu'il y avait beaucoup de problèmes dans le projet Bukangalo. M. Matata en point, il n'y en a jamais entendu raison. Quand on disait à M. Matata que ce projet est mauvais, le projet n'est pas réfléchi, l'idée peut être bonne, mais la manière dont... On l'a dit plus d'une fois. Moi, je me rappelle encore ça... Eh bien, nous, 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 pratiquement, nous menacons dans la chambre et nous, 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 parmi les journalistes, on va décortiquer à Kayango. Je suis parmi ceux qui avaient déjà dit à l'époque que ça va échouer déjà à l'époque. Lorsque le projet est sorti, je me rappelle encore que j'étais... Il y a eu une sorte de mise à pied dans la place dans la chambre parce que les gens pensaient qu'il y avait contre M. Matata. Je dis ça aux gens que c'est une arnaque. Et ça, le coutard du début jusqu'à la fin, techniquement, ce n'est pas possible. Et ça, qu'est-ce que possible ? L'argent est venu avant les études. Il y a eu un budget et il y a eu un budget et il y a eu un étude. Et les études mal faites, pas comprises, pas n'attent... Non, on ne comprenait pas. Une légèreté totale. On l'avait dit ? Pour ça, vous avez eu un autre genre. Mais M. Matata, comme il est génie, il connaît tout. Bon, c'est lui qui connaît. Bon, il est... Il est allé dans ça. Il est allé dans ça. Il est allé dans la société civile. Il est allé dans la société civile. Et oui, j'ai pari même que vos enfants n'ont même pas le moins d'étudier dans l'université. Vos enfants, est-ce qu'ils étudient dans l'université ? Mais ils étudient dans les universités périphériques. Est-ce qu'ils ont le moins d'aller étudier dans l'université ? Ils n'en ont même pas. Ça profite à qui, ces histoires-là ? Ça profite d'un groupe et de votre mot quelconque. C'est tout. Et puis après, en fait un ensemble, on prend deux trois personnes, quatre personnes, on le met ici. Est-ce que vous, vous avez même le moyen à s'enrichir ? Ça dit de pauvreté, on donne des gens à coloristaires. Elle veut dire qu'ils sont des gens... Ils ont des gens et même les gens des gens qui ne font muche. Ce qu'ils ont des gens s'enrichifs. Ils y ont des gens avec les gens qui viennent langage. Pour eux, ils jouent des problèmes et étaient les gens Ils ne font qu'는데 qu'ils peuvent eux-jeunir. Enfin, ils ont des gens en font. Et la société civile dénonce cette justice à double vitesse et cette politique de deux poids, deux mesures et demande au magistrat suprême dans le souci de préserver la cohésion nationale, la paix, la sécurité, du reste très fragile à l'est du pays de s'impliquer personnellement. Donc, chef de l'État, camarade Nabil Nourarat, copain Nabil Nou, Masta Nabil Nou, bon, mais le replacement encore, après avoir bu, tu viens, tu commences à dire au chef de l'État, monsieur le Président, plus que toi personnellement, monsieur le chef de l'État avait demandé à monsieur Matata de faire le boucan à l'autre. C'est le chef de l'État qui avait inspiré Matata de faire cette histoire-là. Je ne sais pas si les gens vont comprendre. Bon, ça va être un peu de temps que Matata Pogne, il y a une conférence, il y a une provocation. Bon, ça va être un peu. C'est lui, Matata Pogne, c'est lui-même qui s'est attiré la foudre. Il est là dans son coin, calmement, il appelle les gens dans la cheveuse, et bien il commence à parler de la gratuité de l'enseignement. Pour rien. Il est là dans son coin, calmement, il appelle les gens à la cheveuse, et Mokko, il s'invite dans un débat où il y a été, et il commence à entraîner les gens dans une confusion. Alors, vous pensez que quand vous, vous pouvez donner des coups, mais vous ne pouvez pas en recevoir. Donc, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de conflit. Or, c'est pourquoi je dis toujours, lorsque vous pensez que vous n'êtes pas si propre que ça, arrêtez d'attaquer les gens. Parce qu'il suffit que les gens lèvent juste à la couverture. On dit, bon, maintenant, on va regarder aussi dans ce que vous faites. Et comme il est compliqué. Et comme il est compliqué. Alors, c'est vrai que c'est raisonnement, les gens vont dire, mais ah, donc, on attaque M. Matata, parce qu'il avait dit ça. Mais non, le problème, c'est que le temps finit par tout régler. On n'est pas si malin que ça, le temps finit par tout régler. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ça. Le premier point, Bolobi, les gens sur qui pèsent des soupçons, pour des raisons de proximité, avec le président, le président, le président Zobatela, le voleur, le tricheur, le chef de l'État, le chef de l'État, Mais vous demandez à ce même chef de l'État qui protège les voleurs de s'impliquer dans une affaire de M. Matata Pogno. Mais frère, il faut tout en faire sérieux, non ? Ce qui veut dire qu'il y a un bon, il faut qu'il y a un bon calmement, mais n'allez pas dedans. Moi, je vous ai dit, et je continue à le dire, je n'ai rien à voir contre eux. Je n'ai rien à voir dans l'affaire à M. Matata Pogno. Pas du tout. M. Matata, je ne le connais pas. Tout ce que moi, je sais de M. Matata Pogno, ça n'a jamais été un bon gestionnaire. Tout ce que je sais, c'est ça. Ça n'a jamais été un bon gestionnaire. Ça n'a jamais été un premier ministre le plus... Celui qui a impacté. Pas du tout. Dans le registre de bons premiers ministres, en tout cas, on ne le mettra pas, M. Matata Pogno. On ne le mettra pas. Parce que un bon premier ministre est celui qui résout le problème social de son pays. Un bon premier ministre, c'est celui qui, finalement, stabilise les choses. C'est celui qui réduit le chômage. C'est celui qui crée plus d'emplois ou des conditions d'emplois. C'est celui qui se distingue par sa façon de travailler. Par sa façon de travailler, ce n'est pas le fait de venir à 6h du matin ou de mettre une cravate rouge qui détermine que du travail. Ce n'est pas ça le problème. C'est résoudre le problème et répondre aux questions. Alors, aujourd'hui, ceux qui sont défenseurs de M. Matata Pogno, parce qu'ils ont pris un peu, ils ont eu un peu de moyens, je ne refuse pas, c'est bien. Mais allons-y droit au but. Dites-nous ce que M. Matata a déjà fait. Qu'est-ce qu'il a déjà réglé dans le secteur de transport ? Il a résolu quel problème ? Il a trouvé la situation à quel niveau ? Il est parti à quel niveau ? Il a dit ça, il y a un débat, il y a un modèle. Il y a un domaine de chômage. Il coûte un chômage et il n'y a un niveau. Il y a un niveau. Il y a un domaine de chômage. Il y a un niveau. C'est comme ça que l'on va réfléchir. On va dire, ah, ok, le monsieur était fort, le monsieur était bien. Il y a une moralisation et il y a une politique. Qu'est-ce qu'il a laissé ? Qu'est-ce qu'il a trouvé ? Comment il a trouvé les choses ? Il y a des choses comme ça. Je ne dis pas que tout est noir, mais aller jusqu'à l'incensé comme il est compliqué. Je vois des gens parler, non, je ne vais pas écartir monsieur Matata, je ne vais pas être président 2023. Ah, 2028. Ah, tu as vu, je ne comprends pas. Même, même, vous-même, dans ce pays, dans ce pays où il y a un RDC, il y a un RDC, il y a un RDC, le président de la République de l'Union à 2023. Non, mais attendez. À un moment donné, il faut être sérieux. C'est déjà dans son propre parti politique qu'on ne lui a pas fait confiance, il n'a pas fait ça. Dans son propre parti politique, comment le reste de la population ait pris sa confiance en lui ? Ça, c'est à lui de voir s'il va être candidat, il va être candidat, il va être candidat comme tout le candidat. Mais il ne faudrait pas te couper, c'est un gars, le gars, le gars, quand on t'est poussé en justice, ah non, c'est parce qu'on va éliminer un candidat. Monsieur Matata n'a fait peur à personne, il n'est pas une menace pour l'actuelle administration. Pas du tout. Ce n'est pas une menace, il ne constitue pas une menace. Et encore que Monsieur Matata n'a pas eu à Zali bel et bien, comment on va dire, présumé innocent. Monsieur Matata n'a pas eu à Zali présumé innocent. Il ne faut pas qu'on vienne dire aux gens des choses. Non, il faut le parlement, des fois, ça, la congrès. Mais attendez, ou alors, blague ou on sait ce qu'on veut ? La notion de la cristallisation, la notion, il y a procédé, il y a un rapport à ta mon côté. Monsieur Matata dépend du Sénat et son juge naturel, il y a un cours de cassation, il y a un cours de cassation. Cours de cassation. Nous avons un mécanisme qui est un cours de cassation. Ce qui parle bien de la cour de cassation parce qu'il a été premier ministre en ce moment-là, donc, Togolobaboué, Joseph Kabil Akabangé, comme ancien président, ont jugé la cour constitutionnelle. Donc, Nengada Sikololo, sénateur, quand on veut l'appeler, c'est au niveau de la cour constitutionnelle de Bancourgouméniaï. Alors que la constitution est claire, deux personnes seulement sont justiciables dans la cour constitutionnelle. Le président de la République et le premier ministre. Deux seulement. Et le premier ministre à Zahra, est justiciable parce qu'il est rattaché au président. Il faut que les gens comprennent ça. Juge constitutionnel, il y a le président de la République, il y a le cour constitutionnel. Le premier ministre n'a pas une cour constitutionnelle. Mais une fois que le premier ministre à Zahra, sous-premier ministre D, a commis civil ou a commis naïveté sénateur ou député, et qu'on a la juridiction, on écoute, il y a un goût, il y a un goût, il y a un goût. Avant que je ne prouve le contraire, parce que le droit est vaste, le droit est compliqué, le droit est complexe, je vais bien faire un débat, un débat de fond sur la question. On s'appelle un débat. Je suis prêt à faire un débat sur que l'on me prouve par quel mécanisme A plus B, M. Matata va être il ne faut pas réunir le congrès. J'attends la procédure. Nous autres, il y a l'article, ils ne vont pas donner l'article. Ils vont aller dans la déduction, ils vont aller dans le raccordement. Ils ne peuvent pas donner un article. Moi, je suis prêt à vous donner plusieurs articles qui démontrent que M. Matata, c'est le Sénat au niveau du Sénat. C'est au niveau du Sénat. Une fois que M. M. Alexis Tambo-Mouamba, pardon, M. Batiloukou, le président du Sénat, une fois que M. Matata va être devant la justice. Et M. Matata va aller comme un homme libre pour poser ma question. Ce qui est fou, ils ont à craindre. Déjà que fou, ils ont à craindre. M. Matata, ils ont à sauter. parce que M. Matata est un homme libre et il a un homme libre et il a un homme libre. Donc, déjà, c'est un acte très bien. Pour la justice, on prend ça en compte. On dit, ok, le monsieur est quand même responsable. Il était à l'étranger. On l'invite. Il est court de son voyage. Il vient. Ça montre qu'il a à respecter la justice. Aïe. Mais quand on a commis à l'heure, ma déclaration m'a dit qu'il est comme ça. Il a dit qu'il est à la déclaration. Il a empêché M. Matata possibilité de se défendre un homme libre. Alors que jusqu'à aujourd'hui, M. Matata a encore toute la possibilité de se défendre un homme libre. Mais je peux vous garantir, vous allez être honnêté. Ceux qui vont garder M. Matata est honnêté. Vous allez être honnêté. Parce que, regardez, il n'est pas encore interpellé. Il n'est pas encore auditionné. Lui-même crie déjà à l'instrumentation de la justice et ses partisans aveugles crie aussi à la manipulation de la justice. Ça met un doute dans le chef du juge, disons, dans le chef du parquet. Voici ce que le parquet va dire. Allons-y réfléchir sur la philosophie du droit, dans la philosophie de la procédure. Voici ce que le parquet dira. Le parquet va se dire, Mouto, ça prouve qu'il n'est pas discret. Il risque de mettre en péril la sacralité du secret de l'instruction. Donc, il risque d'aller dire aux gens toutes les questions qu'on va lui poser. Alors, donc, autour de reposer comme question, il y a que le divulguer au Liban. Comme maintenant, il y a une société civile à manier mes alliés, il y a un travail à un allié, ainsi de suite. Il a, comme il a des moyens, il peut utiliser la presse pour qu'il y ait l'obligation. Alors, dans ces conditions, là, on ne peut pas le relâcher. Donc, M. Matata, non seulement qu'on peut le garder, mais on va même lui refuser de communiquer. Pour l'ajustement, pour garantir, c'est créer l'instruction, on peut dire à M. Matata, tu n'auras plus droit à ton téléphone. Pendant l'instruction, plus besoin de téléphone. On a besoin de téléphone en aucun cas qu'à ceux qui, ou comme il nous a présenté devant le juge. Je dis que ça peut arriver parce que les arabongos. Ceux qui, ils m'ont dit qu'ils ne sont pas les bandes pour qu'ils ne sont pas les presse. M. Matata, après, parce que supposons que on a invité dans la justice. Ça, il y a une interview à Liboso, disons, un interrogateur à Liboso, audition. On auditionne la première fois. La deuxième fois, on dit, bon, M. Matata, tu peux rentrer chez toi. Il n'y a pas de problème, tu reviens dans deux semaines. Le parquet aura peur de relâcher quelqu'un de comme ça parce qu'on ne sait pas ce qu'il peut faire pendant deux semaines. Il peut faire un point de presse, il peut donner l'information aux journalistes et les journalistes peuvent aller prendre et orienter l'opinion. Manipuler l'opinion pour l'orienter. Le parquet peut avoir peur de relâcher M. Matata en pognon et de dire non, 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 on le garde. Et non seulement qu'on le garde, on le ravit le téléphone. Il n'entre pas en contact avec, même pas sa famille, il peut rentrer en contact avec son avocat. C'est tout. Parce que c'est une question secrète. L'État ne veut pas que la justice ne voudra pas que... On va te refuser de rencontrer ta famille. Tu ne rencontreras que tes avocats. Parce qu'on sait quoi ? Tes avocats ne pourront pas divulguer. Parce qu'on va divulguer, on le poursuit dans le conseil de l'ordre. Si on va divulguer l'instruction, allez, le conseil de l'ordre ne va pas attaquer. Et eux-mêmes aussi perdront leur boulot, ils ne voudront pas. Donc du coup, comme les avocats seront liés déontologiquement, on va dire qu'on va dire qu'il y a la calme. Entre-temps, les secrets de l'instruction et qu'on va garder et ils vont battre. Est-ce que battre autour de ma tata est-ce qu'il y a informé dans ma campagne ? Est-ce qu'il y a besoin autour de M. Matata ? Est-ce qu'il y a beaucoup besoin d'informer qu'il y a un conseil qui est bon ? Alors, pour qu'il y a un conseil que je vous donne, je vous fais une proposition. Allez-y calmement. M. Matata, ne noircissez pas son tableau qui est déjà noir. Il y a un conseil qui est déjà noir. C'est la justice de le dire. Donc, jusqu'aujourd'hui, M. Matata Mpogno a encore toutes les chances d'être un homme libre. Toutes les chances. Mais que vous risquez de les compromettre. Vous risquez de les compromettre. Je vous invite à beaucoup de retenue. ceux qui sont civils, je vous demande de revenir à la raison. Revenez à la raison, s'il vous plaît. Et revenez surtout dans ma habitude, Nabino. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites avant de faire des déclarations comme ça. Mais en tout cas, s'il y a des choses que vous faites avant de faire des déclarations comme ça, essayez de les revoir. Parce qu'il y a aussi Nabino, essayez de revoir votre manière de faire avant surtout la déclaration au bossat. Ce ne sont pas des déclarations démocratiques. Ce ne sont pas des déclarations yamalonga. Essayez de voir bien et clair qu'il y a la peur qui t'a en esprit et que Dieu bénisse l'herbe ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada entrepots 12 40 à venir en dole dans les banques tu as la commande à côté qu'a mis à coca ouca mon goût sur ma fouteille là et coucou mal au colabas au canaille ou j'ai eu comme bonne mamma samira maquillante des banques ont été au moins une au moins un partenaire immobilier sur objectif habite apel Maman Moseka, c'est la partenaire d'une partenaire d'une partenaire d'une partenaire d'une partenaire. Pour ce qui fait, on ne se base pas à la servie. 20 sur 20, une nouvelle zone économique. 400 m², payable en 12 tranches. Au Nama, il paie sécurité. Objectif Habitat, votre objectif. Sous-titrage ST' 501